« Vie et les lettres de Silène, ou bien les nymphes et leurs manières, ou encore hommes, moines et garde-chasse, une étude des légendes populaires, ou enfin, l'homme est-il un mythe? » « C'est prêt, fille d'Ève! » s'exclama le faune. Quelle merveille ce goûter! Il y avait, pour chacun d'eux, un délicieux œuf brun, parfaitement cuit à la coque, puis des sardines sur du pain grillé, puis des tartines beurrées, puis des toasts avec du miel, puis un gâteau nappé de sucre glacé. Et, quand Lucie eut assez mangé, le faune se mit à parler. Il connaissait des histoires merveilleuses sur la vie dans la forêt. Il raconta les danses de minuit, lorsque les nymphes qui habitent les sources et les driades qui vivent dans les arbres sortent de leurs cachettes pour danser avec les faunes. Il raconta les longues chasses à court, à la poursuite d'un cerf blanc comme le lait, qui peut exaucer vos souhaits si vous l'attrapez. Il raconta les festins et les chasses-aux. ... – Sous-titrage FR 2021